Salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une journée de concours c'est un bief qui est assez particulier puisqu'il y a une partie assez urbaine une partie assez sauvage et il y a un bief le matin un bief l'après midi donc il y a vraiment des kilomètres de berges à pêcher il ya plein d'espèces il ya du black bass du scillure de la perche du brochet du sand donc cinq espèces qui peuvent compter on va essayer de passer une bonne journée je vous emmène avec moi c'est parti c'est parti ça va pêcher en drop shot petite petite berg j'ai eu sympa on va essayer de faire les premiers poissons des perches histoire de se mettre en forme ensuite on verra pour potentiellement faire du broc ou n'importe quoi il ya apparemment une zone qui est propice là j'ai poncé une zone depuis une heure ça fait une heure que j'étais sur le spot il y a des poissons qui ont été sorti à côté de moi j'ai pas réussi à sortir pas de touche à rien j'ai pêché beaucoup en drop shot avec des petites leurres j'ai pêché un peu au dur avec des cranks de bay et des poppers rien de bien fou donc on va essayer de trouver les perches sur notre zone c'est parti on vient d'arriver sur la nouvelle zone c'est une zone dont j'ai eu les infos par louis et c'est une zone très chaleur donc vraiment il y aurait de la perche c'est déjà une zone qui a qui à mon avis abrite plus de vie que la simple bordure de canal il ya pas mal de d'herbes en surface pas mal d'herbes aussi au fond ça tous les ingrédients pour abriter du poisson maintenant reste à voir si on va réussir les lui arrêts pour ça je passe au popper pour passer vraiment en surface insister tout doucement et on va voir ce que ça donne bon ça fait une heure et demie que la pêche a commencé j'ai pas pris une seule touche j'étais focus perche ce matin pour rentrer une perche et ensuite me focus broc puisque c'est le concours on va dire est plutôt orienté broc que ça rapporte plus de points de chercher les brochets je voulais faire une perche parce qu'on a des bonus d'espèces malheureusement pas trouvée de perche donc je vais essayer de passer aux brochets je vais garder ma canne médium et je vais mettre juste un petit balling en plus là ça c'est du 22 je vais mettre une petite pointe en 35 c'est vraiment pas énorme mais c'est le but ça va être ma canne à petit broc dessus je vais surtout pêcher avec de l'air métallique bon je vais mettre un petit bout de 35 ça va pas être ça va pas être très grand je vais mettre à tout casser une trentaine de centimètres je vais prendre un peu plus large pour le nœud hop même si je sais que le 35 elle peut se faire couper c'est pour rester un peu discret on va dire et de toute façon c'est une canne très très molle je vais desserrer le frein et on va croiser les doigts pour pas se faire couper mais de toute manière c'est une canne plutôt typée pour les petits brochets donc je devrais pas trop avoir de soucis hop je vais faire un petit nœud rapide chirurgien je vais pas me casser la tête juste histoire d'avoir quelque chose qui tienne la route et donc là je vais retourner sur la partie canalisée avec un peu plus de fond vu la couleur de l'eau je vais mettre un truc flashy voilà un petit spin tail avec un coloris assez flashy on va voir ce que ça donne c'est un peu lourd c'est du 14 grammes mais bon pour pêcher vite sur les petits brochets je pense que ça peut être une bonne solution voilà voici avec ça c'est parti bon c'est assez compliqué je suis revenu sur ce que j'ai dit j'ai testé un peu de brochets là je suis revenu à la perche avec des tout petits leurres même les brochets se font avec des leurres en 1,5 ou 2 pouces parce que c'est vraiment très compliqué le soleil est en train de percer ça peut être activé les poissons c'était le dernier lancer de cette matinée malheureusement capot c'est dur à encaisser mais c'est la dure réalité des choses donc cet après-midi je vais essayer de faire un poisson on va dire à l'honneur je vais essayer de pêcher gros et faire un joli brochet parce que de toute manière c'est pas en essayant de grattant une petite perche que je vais essayer de m'en sortir je vais essayer d'accrocher une place correcte en faisant un brochet maillé je serais content donc je vais sortir la casting cet après-midi et voilà c'est ça le programme on fait la petite pause et on voit ce que ça donne cet après-midi c'est un autre BF cet après-midi un peu plus urbain j'ai bon espoir qu'il y ait des jolis brochets qui traînent on vient d'arriver sur la zone de l'après-midi on va mettre toute l'essence de notre côté en fait ce sont des zones qui sont extrêmement pêchées on vient d'arriver sur la zone de l'après-midi on va mettre toutes les choses de notre côté en fait ce sont des zones qui sont extrêmement pêchées plutôt des longues bordures linéaires avec la végétation oh non juste derrière juste derrière un brochet il m'attaquait mon leurre juste quand il sortait de l'eau ah j'étais sûr que ça allait m'arriver oh je décroche je l'ai loupé putain il est beau il est beau oh putain dégoûté oh je suppose qu'il reviendra pas oh non je suis dégoûté dégoûté je voyais le truc arriver je me dis à tous les coups il y a un broc qui va ça je sors l'heure de l'eau j'entends ça fait pfff je l'armée et là je les vois il se retourne sur le leurre je fais a été pas piqué était gros bon retournement de situation fin je pêche depuis peu avec ce leurre là c'est un leurre que un pote m'a donné bon retournement de situation fin je pêche depuis peu avec ce leurre là c'est un leurre que un pote m'a donné voilà il a pris des sacrés coups de chicot et je me suis fait vraiment taillader dans la bordure malheureusement la gopro est éteinte problème de boîte externe un peu la même la même action que j'ai vécu un petit peu là bas je lance selon la bordure vraiment coller à la bordure j'y ramène tout doucement et d'un coup une accélération et là il ya un brochet 80 qui est sorti vraiment j'étais j'en tremble encore un petit peu d'ailleurs mais malheureusement pas piqué et le leurre il se fait de plus en plus démonter voilà il se prend des sacrés coups de chicot là on peut voir là il est vraiment bien amoché j'espère que la troisième sera la bonne et que ça va piquer pour la troisième parce que là les deux brochets que je loupe ils auraient fait des points parce que les deux étaient largement maillés là un peu frustré parce que là j'avais des vrais poissons pour vraiment me relancer dans ce concours donc ça fait chier mais on va continuer parce qu'on a encore du temps le temps est vraiment top en plus il ya du vent c'est du clapot donc c'est un bon temps à broc donc on va continuer je suis content là ça paye il ya vraiment un truc à aller chercher vraiment un truc à aller chercher on va mesurer ça de suite on va mesurer ça de suite bon dans la douleur là ça y est la technique paye enfin il est venu me chercher là vraiment il ya un gros potentiel à chaque trou il ya vraiment un gros potentiel j'ai tout simplement d'ordiné le leurre et là il est sorti ferrage il est sorti voilà pour le coup c'est vraiment un petit par contre mais ça va aller de la technique et je pense qu'il ya vraiment un truc parce que là trois touches depuis le début c'est vraiment quelque chose de très encourageant mettre la toisse bien à plat d'un poisson qui fait pas maillé ça fait 51 52 je sais pas prendre les photos on va les envoyer au commissaire bon voilà petit brochet de 51 là on va procéder un petit prélèvement d'écailles c'est un peu la spécificité la spécificité du concours donc on va leur mettre tranquillement à l'épuisette pour qu'elles restent dans l'eau on va procéder au prélèvement et on va leur mettre à l'eau juste après voilà le petit brochet est reparti à l'eau on va tout de suite le mettre sur l'application le rentrer dans l'application je vais prendre mon prénom et voilà donc là on a toutes les infos commentaires je suis content et on peut mettre soumettre si je me trompe pas tac 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 il ya mon prénom brochet 52 la photo avec le badge je suis content et voilà et là ça va être validé par les commissaires directement au point de rendez vous voilà on continue parce que je pense qu'il ya un gros potentiel malheureusement ma gopro est en panne il ya plus de batterie externe j'espère que je vais que louis surtout va vous recevoir vous filmer le max d'action possible parce que ça risque de déménager il ya un pattern c'est parti 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 C'est la trouée sous l'arbre à droite. C'est la trouée sous l'arbre à droite. On a continué sur la longue bordure linéaire. Malheureusement, pas de poisson supplémentaire. Pas de brochet, alors qu'on en trouvait vraiment sur le début du parcours. Nous, ce qu'on va faire, c'est que là, il nous reste une heure de pêche légale avant la fin du concours. On va retourner sur les spots. Déjà, retenter les poissons qu'on a manqués. Et ensuite, pourquoi pas faire des nouveaux poissons qu'on n'avait pas touchés sur la phase allée. À mon avis, il se trouve dans l'eau trouble parce qu'il y a un petit déversoir d'eau. Et donc, du coup, ça doit trouver l'eau. Ça doit amener les poissons blancs et donc forcément amener les brochers. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y en a plus dans cette zone. On va bien voir. Mais déjà, ça a au moins rapporté un poisson, cette phase de pêche. Mais malheureusement, trois poissons de toucher qui n'ont pas été mis à l'épuisette, ça fait mal. Vraiment des beaux poissons en plus. Les deux premiers, ils étaient vraiment jolis. Le troisième, j'ai juste pris la bonne touche sous l'arbre, mais je n'ai pas vu sa taille. Ça devait être sympa aussi, vu la lourdeur de la touche. Croissons ! Décroché ! Non, il est retombé dans l'eau ! Oh non, putain, je suis vert ! Oh, dégoûté ! Il m'a mis une attaque flugurante. Dès qu'on revient dans l'autantité, on prend des touches, c'est dingue. Il est tombé dans les ronces là, il a glissé, il est retombé dans le... Ah ouais, je l'ai drop en stand, tu vois, je vous l'ai dit, vas-y. Il était dropable, il faisait 50, 55. Bon là, il est piqué bien comme il faut, je pense. Et vraiment, encore là, tu vois, je lance, tout doux. Et d'un coup, deux tours de moulin, il est sorti comme un ouf. C'est toujours pareil, même pas de ternes, vraiment. Bon, la session vient de se terminer. Je suis très content quand même d'avoir fait ce brochet, parce que c'était très dur ce matin, j'ai un peu perdu la motivation à midi. L'après-midi, ça a été vraiment top, parce qu'il s'est passé pas mal d'actions. Malheureusement, j'ai sorti qu'un fiche, mais il y a eu vraiment des belles actions. Je pêche pas souvent le brochet, donc ça fait plaisir d'avoir ce genre d'action. Donc vraiment très content. Et puis j'ai passé un très bon moment cette journée, c'était très convivial le midi. Et puis même la pêche avec les potos, c'était très cool. Donc on a fini la session, là, il est 17h15, on va rentrer au point de rendez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été filmée par Spartia Fishing, qui est actuellement derrière la caméra. Je mets le lien de sa chaîne en description. Et je mets également le lien de mes réseaux sociaux en description. Instagram, Facebook, TikTok, si ça vous intéresse. Et je vous invite à aller vous abonner si la vidéo vous a plu, et à mettre un petit like et un commentaire. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501